Nous sommes de ceux qui mentent, de ceux qui jurent de ne pas le faire, nous sommes de ceux dont il faut se méfier, de ceux dont on prononce le nom avec mépris, de ceux qui vous sont indispensables, nous sommes la parole, l'information et les rumeurs, et nous mentons. Salut à toutes et à tous, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo particulière, d'abord parce que c'est un opium découverte, ça faisait bien longtemps que j'en avais pas fait, alors non pas que je joue plus, mais manque de temps pour faire des vidéos, en ce moment je joue à Far Cry Primal d'ailleurs, mais bon on s'en fout, et puis aussi particulière parce qu'en fait c'est le studio du jeu qui m'a contacté pour parler du jeu. Alors pour la faire courte, je regardais sur Steam les jeux qui sortaient en ce moment, et je vois ce jeu, How to Shoot Criminal, moi, bon encore un jeu d'aventure point and click sûrement, je regarde quand même le trailer, et ça confirme que c'est pas le genre de jeu que j'apprécie en général, et puis comme je m'emmerdais, je regarde mes emails, une chose que je fais une fois par mois, et je vois un email nommé How to Shoot Criminal, tiens donc, je clique et je vois donc que le studio Pandorica me propose de faire une vidéo sur leur jeu, m'expliquant qu'ils n'ont pas forcément le gros budget marketing pour le faire connaître, Ok, alors déjà c'est pas mon genre de faire des vidéos sponsorisées, j'en ai même jamais faites, mais il m'a suffi de quelques secondes de lire les deux premiers mots de l'email pour être convaincu, on m'appelle cher Dieu, il n'en fallait pas plus pour succomber au charme de l'argent facile, etc, blablabla, bon par contre comme je viens de le dire, ils n'ont pas de budget marketing, c'est pas grave, ils ne comptaient pas me filer non plus une enveloppe, c'est pas l'opium gate ici, ils m'ont quand même fourni une clé Steam, donc j'essaye le jeu, et me voici à faire une vidéo sur le jeu, sus nommé How to Shoot a Criminal. Alors comme annoncé sur l'email, How to Shoot a Criminal est clairement inspiré du jeu Her Story, sorti en 2015, et qui avait reçu pas mal d'éloge pour son originalité et la qualité de sa narration, le gameplay est donc très simple, il suffit de taper des mots clés, qui nous affiche alors des vidéos, des extraits odieux ou des notes, et qui nous raconte une histoire. Une chose est sûre, c'est que je vais pas spoiler le jeu ici, ce serait un peu con de ma part, puisqu'il s'agit d'un jeu qui se joue, comme dirait la palisse. L'histoire nous plonge donc dans l'atmosphère des années 30, à travers les souvenirs d'une journaliste travaillant pour un rédacteur dit dangereux. Le jeu se présente comme un bureau très sobre, sur fond noir, notre but est affiché directement, nous avons une journée pour trouver de quoi décrédibiliser Aaron, le fameux rédacteur en chef, le patron du journal Revenge, et pour cela, en tapant des mots clés, nous allons avoir accès à certaines archives, audio, vidéo ou papier, puis en combinant deux mots clés, on accède à d'autres documents, cela se présente donc un peu comme un genre d'enquête. Cette personne travaille donc pour le journal, et on comprend qu'il s'organise pour faire tomber le rédacteur, et la première phase commence par 23 archives à retrouver. Alors je précise première phase, car au début j'ai cru qu'il y aurait qu'au final 23 archives dans tout le jeu, et ça verrait assez facile, en moins d'un quart d'heure, d'en trouver au moins 20 sur les 23. Et à 6,99€, juste 23 pauvres archives vidéo, faut quand même pas déconner, mais oh surprise, et tant mieux, à la 20ème archive trouvée, le jeu nous propose de passer au jour numéro 2, et voici donc 23 nouvelles archives, et ainsi de suite, au jour numéro 3, avec de nouveaux documents sous différents formats. Alors l'interface du jeu est donc très simple, et c'est à nous de faire avancer l'histoire, parfois on tombe sur des extraits vidéo qui nous semblent avoir aucun rapport avec l'histoire, nous emmenant sur de fausses pistes peut-être, voire des vidéos un peu inutiles, mais en fait non, cela nous donne de nouvelles idées de mots-clés à rechercher, et finalement aucune archive n'est inutile, et sert parfaitement l'histoire générale qui devient de plus en plus mystérieuse. Alors comme je l'ai dit, ce genre de jeu n'est vraiment pas trop mon genre favori, mais il faut bien avouer que le concept même, s'il est copié sur Earth Story, fonctionne bien, et on se prend facilement au jeu, à striturer l'esprit pour trouver de nouveaux mots-clés, et l'intrigue nous tient quand même bien en haleine. Ce n'est pas non plus le jeu sur lequel j'ai envie de mettre des notes, comme je le fais d'habitude dans mes Opium Découverte, mais on va revenir au moins sur les points importants du jeu, histoire de ne pas trop me répéter du début de la vidéo jusqu'à la fin de la vidéo. Alors au niveau des graphismes et de la direction artistique, elle est plutôt correcte, ça reste simple, un fond noir sur lequel on peut déplacer nos archives, nos pièces importantes, affichées sous forme de coupure de presse, les archives vidéo apparaissent à chaque saisie deux mots-clés, il y en a quatre à chaque fois, et on nous indique qu'en combinant un deuxième mot-clé, il y a peut-être d'autres archives en stock, la mise en scène des vidéos présente une ambiance assez sombre, dans un New York des années 30 plutôt bien fichu. Pandorica est un nouveau studio, il s'agit de leur premier jeu, il me semble, tout le jeu va être vers la simplicité, c'est à vrai dire pas ce qui compte dans ce genre de jeu, mais c'est la narration qui compte, la façon dont est amenée cette narration, la façon dont l'histoire nous est contée, et la façon de procéder pour faire avancer cette histoire, c'est tout ça qui fait le gameplay de How to Shoot a Criminal, c'est simple, mais ça fonctionne, dans Her Story on peut critiquer la simplicité du gameplay, certes, là c'est pareil, Her Story a été félicité pour sa narration, pas pour sa direction artistique. Alors comme dit, le scénario est plutôt bon, j'irais pas jusqu'à dire que c'est addictif, mais l'histoire se suit bien, quelques intrigues, chaque document nous apporte son lot de rebondissements, de surprises, d'embranchements scénaristiques si on veut, de nouveaux mots-clés à rechercher. Et en tout, donc, 8 personnages, Aaron, le rédacteur du journal, puis 7 personnes qui travaillent pour lui, mais qui commencent à se rebeller et souhaitent faire tomber, décrédibiliser leur patron. Alors ce qui surprendra au début, c'est un peu le jeu des acteurs, il est pas toujours très juste, mais moi-même étant un piètre comédien, je me garderais bien de le critiquer, d'autant plus que je pense que l'équipe du jeu savait très bien que le jeu des acteurs n'est pas à 100% de qualité, donc je pense que c'est une critique qu'ils voyaient venir de loin, autant dans Her Story, il n'y a qu'un seul personnage et l'actrice qui joue est très convaincante, c'est une vraie actrice en fait. Ici, dans How to Shoot a Criminal, ils sont 8 à jouer, et en comparant les crédits du jeu et le générique, on se rend compte en fait qu'une partie de l'équipe technique du jeu font partie des acteurs, petit budget oblige, donc c'est un point à souligner certes, mais au fur et à mesure, on oublie facilement ce détail, et ce qui compte, c'est ce qu'ils racontent dans les vidéos, on oublie qu'on n'a pas Gérard Depardieu ou Isabelle Huppert devant nous. Et Mrs. Garnbert Fox a profité de sa maladie pour gérer l'affaire à sa place et faire ingurgiter à ses clients des morceaux de carcasse étiquetés de manière carrément mensongère. Pour résumer, nous allons annoncer à des centaines de... L'ambiance du jeu, comme je l'ai dit, est plutôt bonne, très sombre, tout en noir et blanc, une enquête très anétrante, peu de bruitage, peu, voire même pas de musique, juste une petite musique de fond, bon ça c'est pas grave. Le jeu est sorti le 20 janvier sur Steam pour 6,99€ et devrait être aussi disponible sur Humble Store. Le jeu est disponible en français puisqu'il s'agit d'un jeu français, mais aussi en anglais. Et j'ai pu voir d'ailleurs que quelques Youtubers anglophones avaient déjà sorti des vidéos sur le jeu. How to Shoot Criminal propose environ 2 heures d'extrait vidéo, 1 heure d'extrait audio, des documents papiers, bref, le studio annonce environ 5 heures de jeu, donc cela reste assez correct au niveau rapport qualité, prix et durée de vie. Pour résumer, j'ai plutôt bien apprécié le jeu, ce qui sera pas le cas de tout le monde, quelques défauts perfectibles, quelques longueurs parfois, mais les indices qui nous parviennent au fur et à mesure de l'histoire nous donnent plus envie de continuer le jeu que de l'arrêter, donc c'est déjà un excellent point. Le studio Pandorica n'ayant pas un budget de fou, je trouvais important de les aider à promouvoir leur jeu. Tous les studios ont un jour commencé, le concept est certes déjà vu dans Hearth Story, mais ça c'est pas vraiment nouveau que les studios se copient entre eux pour inventer ou réinventer des concepts, modifier, améliorer des expériences de jeu, dans un nouveau style. Hearth Story était contemporain, une enquête sur un meurtre avec un seul personnage, ici How to Shoot Criminal va plus loin, 8 personnages, les années 30, et c'est pas une enquête vraiment policière à proprement parler, mais plutôt récolter des informations pour donc décrédibiliser Aaron Williams, le rédacteur en chef du journal. Donc je pense qu'un petit coup de pouce pour les soutenir est la moindre des choses, que je pouvais faire pour eux et les encourager à continuer à faire du jeu vidéo. Merci en tout cas de m'avoir contacté, dans un sens ça fait plaisir, pas seulement pour avoir été appelé cher Dieu, ça c'était pour la vanne, non pour l'espoir que je pourrais les aider à faire la promotion de leur jeu, pourquoi pas. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, un like pour soutenir ma chaîne, et on se retrouve très vite sur ma chaîne pour une prochaine vidéo, à bientôt, ciao.